Salut à tous et bienvenue sur Rockstar Mag et Naughty Dog Mag, je vais mettre cette vidéo sur les deux chaînes, c'est pas une vidéo montée ni rien, c'est juste un petit message personnel pour vous tenir informé en fait pourquoi les deux chaînes sont inactives depuis un peu plus d'un mois. C'est vrai que sur les réseaux sociaux et sur notre site, l'actualité est en continu et est alimentée et encore un grand merci aux équipes de Rockstar Mag et de Naughty Dog Mag. Vous le savez, je ne suis pas seul, on est une équipe sur les deux sites, on est une dizaine de personnes sur les deux sites à gérer l'actualité au niveau de l'écrire. Mais c'est vrai que pour ce qui est des vidéos, pour ce qui est des lives, etc. je suis le seul à gérer les deux chaînes Rockstar Mag et Naughty Dog Mag. Et là depuis un peu plus d'un mois maintenant, c'est à l'arrêt et donc en fait j'ai prévenu sur mes réseaux privés que vous découvrez en description de la vidéo. Pour ceux qui ne me suivent pas sur Twitter, Instagram, Twitch, etc. Tout simplement parce que je ne suis pas quelqu'un qui a pour habitude de parler de sa vie privée. Mais on va dire que je vis une année 2022 assez compliquée au niveau personnel, familial et donc voilà. Et en fait il se trouve, pour être totalement transparent puisque je l'ai dit tout le temps sur Twitter, il se trouve que je viens de perdre deux amis très chers en l'espace de deux mois. Le deuxième ami est décédé là il n'y a même pas un mois. Et donc du coup on va dire que ça a été un peu la goutte de trop ou ça a été un peu compliqué pour mes proches, pour mes parents, pour ma famille, pour moi puisque c'est des amis proches. Donc tout mon cercle familial a été touché. Et là depuis maintenant un mois, j'ai quelques petits soucis de santé. Donc ce n'est pas non plus dramatique mais c'est des soucis. Ce week-end j'étais au Téléthon Gaming, vous avez pu le voir qu'en live c'est un peu compliqué. J'ai une bronchite en fait qui s'est infectée et qui dure maintenant depuis un mois. Et le problème c'est que ça me fatigue énormément. Vous savez que j'ai l'habitude de faire des vidéos des fois à 2, 3h, 4h du matin et que je suis quelqu'un qui ne dort pas beaucoup et tout. Mais là en fait on va dire que depuis un mois, je suis épuisé. Donc je vais devoir faire quelques petits examens supplémentaires. Donc c'est pour ça en fait que depuis un mois, entre le moral qui n'était pas très là et les soucis de santé, j'ai dû malheureusement m'éloigner de tout cela, de mon travail, de mon travail, travail, travail. Mais aussi de Rockstar Magnetic de Mac qui n'est pas mon travail, ça je le rappelle encore une fois. C'est pour ça que malheureusement il n'y a pas eu trop de vidéos, qu'il n'y a pas eu de tout ça. Ce week-end vous m'avez vu au Téléthon Gaming. C'est un événement caritatif auquel je m'étais engagé depuis plusieurs mois. Donc moi ça me tenait à cœur de respecter cela. Surtout que ceux qui me connaissent et qui me suivent depuis pas mal d'années, vous savez que je suis très très attaché à tout ce qui est les événements caritatifs, à donner de mon temps, de ma personne, etc. Donc là voilà, j'ai longtemps hésité à y aller. Parce que là encore, moralement ce n'était pas ça et surtout physiquement. Et vous allez voir, on a fait un marathon GTA IV. Beaucoup sont venus sur le live. C'est sur ma chaîne Twitch perso que je viens juste de lancer. Pareil, tout est dans la description de la vidéo. Et je vais mettre les replays sur Rockstar Magnetic. Vous verrez que c'était un petit peu compliqué. Et d'ailleurs, sur les 30 heures de live, je n'ai pu en faire que 18, je crois. Je n'ai pas pu tenir les 30 heures parce que physiquement c'était compliqué. Donc voilà, je tenais quand même à faire cette vidéo parce que c'est vrai que je n'ai pas l'habitude de vous abandonner comme ça. Ce n'est pas voulu. Et ce n'est pas que sur Rockstar Mag et Naughty Dog Mag. C'est même, comme je le dis, au niveau de mon taf, j'ai pris beaucoup de distance parce que je ne pouvais pas. Sur ma chaîne perso, là on arrive à fin décembre. C'est le moment des Game Awards et tout. Tous les ans, il y a la vidéo des Game Awards. Là, je ne l'ai pas fait et tout. Sur mes réseaux TikTok, Instagram, pareil, de partout. J'ai lancé ma chaîne Twitch depuis quelques temps, mais je ne faisais pas de let's play. Je faisais uniquement des émissions de divertissement. C'est pareil, ça fait deux mois qu'il n'y a plus. Parce que moralement, psychologiquement et au niveau de la santé, ça n'allait pas. Donc voilà, je n'ai pas vraiment l'habitude de parler de ma vie privée. Je suis quelqu'un qui est très discret là-dessus parce que j'estime que si vous me suivez, c'est pour que je vous donne de l'actualité, pour que je vous divertisse, pas pour que je vous déprime. Mais là, c'est un peu nécessaire parce que j'ai déjà vu des messages de gens qui disaient que ce n'était pas sérieux, que je ne donnais plus de nouvelles, que la chaîne était abandonnée. Non, pas du tout. Ce n'est pas par plaisir que je fais ça. Alors, j'ai envie aussi de vous dire que d'une part, je ne vous dois rien non plus. Moi, mais aussi tous les créateurs de contenu, YouTube, etc., c'est gratuit. Donc en fait, on n'a pas de contrat, on ne vous doit rien. Donc attention aux choses que vous pouvez dire parce que justement, derrière, on reste des êtres humains. On n'est pas des robots comme ça qui font des vidéos. Non, on est des êtres humains avec des sentiments, des émotions, mais aussi des vies privées et avec des fois des vies qui ne sont pas toujours très drôles. Donc voilà, donc non, il n'y a pas d'abandon, il n'y a pas de tout ça. C'est juste que malheureusement, là, j'en suis vraiment arrivé à un point où je ne pouvais plus, autant au niveau physiquement que psychologique. Ce week-end au Téléthon, je ne vous cache pas que ça m'a fait énormément du bien. D'une part, de revoir du monde, d'autre part, de refaire des éléments caritatifs. Mais aussi, comme je disais, j'ai lancé ma chaîne Twitch depuis quelques temps, mais là, c'est la première fois que je faisais un let's play. Et j'avais toujours un petit peu peur, je me suis dit, je sais faire de l'animation. J'ai déjà animé des émissions, j'ai déjà animé des talk shows, j'ai déjà animé des éléments caritatifs. Je sais faire du divertissement, je sais faire des vidéos YouTube, je sais faire des articles, etc. Je suis journaliste, mais est-ce que je suis streamer ? Non. Et j'avais vraiment très peur et ce n'était pas prévu parce qu'à la base, je devais faire juste une animation sur la chaîne Women in Games. Et en fait, il y a un slot, un PC qui s'est libéré parce qu'à cause des grèves, il y a un streamer qui n'a pas pu venir et on m'a demandé de le prendre. Et au début, je n'ai pas voulu, puis je me suis lancé sur un coup de tête. J'ai fabriqué un petit setup en une heure. C'était très bancal, c'était à la bonne franquette, vous allez voir, vous verrez les replays. Mais ça a tenu et en fait, ça a beaucoup plu. Apparemment, les gens ont beaucoup apprécié ma façon de streamer, etc., d'interagir avec vous. Donc, ça m'a motivé aussi à me lancer et tout. Donc, moralement, ça donne un peu du baume au cœur. C'est pour ça qu'on n'a pas eu le temps de finir le marathon. J'étais à 4 malheureusement parce que physiquement, ça ne suivait pas. Mais je vais proposer les replays que vous pouvez suivre. Et le programme des prochains jours, c'est que je vais essayer de revenir. Déjà, je vais essayer de me rétablir totalement, mais revenir à la fois sur Naughty Dog Mag et sur Rockstar Mag. Alors, sur Rockstar Mag, c'est pareil. Il y en a 2-3 qui ont râlé des abonnés parce que sur les mises à jour, mais pour moi, on n'a pas d'infos sur les mises à jour. On n'a que des rumeurs. Et encore, des rumeurs, on sait juste qu'il y a un nouveau personnage qui va arriver dans une mise à jour. C'est tout. Donc, encore, c'est surtout sur Naughty Dog Mag qu'on a loupé de l'actualité avec le week-end à Sao Paulo et tout. Mais quoi qu'il arrive, je vais faire une vidéo récap sur Rockstar Mag, des dernières actualités qu'il y a eu sur GTA Online et pas que. Une vidéo récap autour des dernières actualités Naughty Dog, des dernières actualités Rockstar. Je vais faire les vidéos que vous m'avez demandé sur mes attentes de GTA 6, sur tout ce que l'on sait sur GTA 6 actuellement. Je vais travailler les documentaires, etc. Mais ça arrive de prendre un petit peu plus de temps parce qu'il faut que je me rétablisse totalement, etc. Donc, voilà. En tout cas, n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux perso dans la description de la vidéo parce que forcément, quand il y a des choses comme ça, je l'indique sur mes réseaux perso. Mais voilà, Rockstar Mag, ce n'est pas moi. En plus, on est toutes une équipe et on est centré sur Rockstar. Naughty Dog Mag, ce n'est pas moi. On est toutes une équipe, on est centré sur Naughty Dog. Donc, quand j'ai des problèmes perso à moi, je ne vais pas forcément relier. C'est vrai qu'avec Rockstar Mag et Naughty Dog Mag, je relis beaucoup mon actualité quand elle est liée à Rockstar ou Naughty Dog. Par exemple, là, au Téléthon, quand on faisait un stream sur GTA, forcément, je l'ai relié sur Rockstar Mag, mais pas sur Naughty Dog Mag. Donc, voilà. Donc, si vous voulez être sûr de ne rien rater, n'hésitez pas. Donc, voilà. Ça me tenait un peu à cœur de vous faire cette vidéo pour vous expliquer tout cela. Ça va reprendre progressivement. Je vous promets que je vais me donner à fond pour reprendre au plus vite. mais je ne peux pas non plus. Je pense que ceux qui me connaissent maintenant, Rockstar Mag va fêter ses 10 ans. Naughty Dog Mag, ça va fêter ses 4 ans. 4 ans, oui, c'était 2019. Il y a des vidéos à 3, 4 heures du matin. Vous le savez que je suis à fond dedans. Mis à part les actualités sur GTA Online, le Red Dead Online, parce que c'est vraiment de la merde et que ça ne sert à rien de faire tout le temps de la même vidéo de chaque semaine. Vous savez que je suis vraiment très passionné. Si là, vraiment, il n'y a rien eu, ce n'est pas parce que je n'en ai rien à foutre. C'est parce que malheureusement, je ne peux pas. Donc voilà. Mais en tout cas, Rockstar Mag va fêter ses 10 ans en janvier. GTA 4 va fêter ses 15 ans en avril. GTA 5 va fêter ses 10 ans en septembre l'année prochaine. On vient d'entrer dans la 25e année, les 25 ans de GTA. The Last of Us va fêter ses 10 ans. Uncharted vient de fêter ses 15 ans. Voilà, il y a beaucoup de choses. La série The Last of Us qui arrive. Donc voilà, l'objectif pour moi, c'est de me rétablir au plus vite. Me rebooster moralement, psychologiquement. Me dépasser en hommage à ces amis que j'aimais énormément qui ne sont plus là. Et à tous ceux qu'on a déjà perdus. Parce que je pense qu'on passe tous par là. Et donc de revenir au plus vite pour la début 2023. Donc voilà. En tout cas, merci à tous ceux qui ont été là ce week-end au Téléthon Gaming. Merci pour les messages de soutien, ceux qui avaient vu mes tweets, etc. J'ai reçu mes idénombrables messages sur Twitter, sur Instagram, en MP, en public de gens qui m'ont attesté leur soutien. Merci beaucoup. Même si je n'ai pas pris le temps de répondre parce que moralement, ça n'allait pas. Mais j'ai lu et ça fait du bien. Et donc voilà. Et attention aussi à certains qui pensent peut-être un petit peu trop à eux. Et qui sont là en mode, plutôt que d'être critiques et accuser les gens de ne pas être là ou quoi que ce soit. Peut-être faites preuve un peu de bienveillance. Justement quand vous voyez que d'un coup un créateur de contenu, je ne parle pas que pour moi. Mais quand vous voyez qu'un créateur de contenu qui a l'habitude de faire quelque chose et qui d'un coup n'est plus là. Plutôt qu'à lui dire « Hey putain, c'est bon, tu fais chier, tu ne fais plus rien que tout d'abord. » Juste le message « Est-ce que ça va ? » Et s'il vous dit « Oui, je vis ma meilleure vie. » Bon, là, il veut dire « Ce n'est pas cool de nous abandonner. » Mais voilà. Plutôt qu'essayer d'être culpabilisateur envers les gens, de ne pas faire les choses. Plutôt essayer d'être bienveillant et de se renseigner, savoir si les gens vont bien. N'oubliez jamais une chose, c'est que derrière l'écran, il y a des êtres humains. Et encore une fois, je ne parle pas que de moi parce que je vois encore des choses passer sur d'autres créateurs de contenu qui peuvent être surtout très blessants, surtout quand on ne traverse pas une bonne période. Donc, voilà. Sur cela, les amis, je vous dis de prendre soin de vous. On approche des fêtes de Noël. C'est important d'être proche des uns et des autres. Prenez soin de vous. Véhiculez des bons messages, de la bienveillance. Vraiment, on en a besoin, surtout en ce moment. Donc, voilà. Et nous, on se dit à très vite sur les deux chaînes, sur les trois chaînes, même sur la mienne. Sur Naughty Dog Max, sur Rockstar Max, sur ma chaîne Chris Clipel. En forme de bonne humeur pour repartir et préparer une très grosse année 2023. Salut à tous. À très vite.